Aux États-Unis maintenant, la Cour suprême du Texas empêche une femme à la grossesse très risquée de bénéficier d'un avortement d'urgence après qu'une juge l'eut autorisé. Selon le médecin de Kate Cox, sa grossesse pourrait mettre en péril sa vie et sa fertilité. Le Texas est un état conservateur où les avortements volontaires sont interdits. Le procureur général Ken Paxton dit que la juge a abusé de son pouvoir parce que Mme Cox ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exception médicale. La femme de 31 ans a eu la confirmation que son fœtus est atteint de trisomie 18, une anomalie associée à des malformations graves.